Franchement, tu veux savoir ce que j'en pense et qu'elle est belle, elle est belle la France. Je suis un quartier populaire, je suis un mante-la-jolie, je suis héritière, mes parents étaient des travailleurs immigrés, je suis partie en Calédonie, j'ai vécu longtemps là-bas, et quand on arrive dans ce pays, qui n'est pas un pays comme un autre, j'ai vraiment découvert ce que c'est que la colonisation. Je suis arrivée dans un pays très difficile, avec des inégalités incroyables, un peuple marginalisé, et en arrivant là-bas, je me suis engagée tout de suite dans le syndicat indépendantiste, parce que quand tu arrives là-bas, soit tu restes, tu lis, tu essaies de vivre, les gens profitent un peu de la plage, du soleil, de tout ce que donne le pays, et c'est un pays extraordinaire, mais il y a aussi un peuple qui lutte, un peuple qui souffre, et je me suis engagée depuis 30 ans maintenant, depuis 87, je suis partie là-bas, et en rentrant en France, on m'a demandé de continuer à m'occuper du syndicat, faire le relais avec les organisations ici, à essayer de sortir les travailleurs là-bas de l'isolement, parce que les sociétés mères, elles sont en France aussi, donc il y a beaucoup, beaucoup de conflits là-bas avec les travailleurs, et on m'a demandé de faire le relais, ce que j'essaye de faire depuis pas mal d'années maintenant, pour présenter un peu ma présence aussi. Là, on arrive, comme le dit Ivanique, à une période cruciale, parce qu'il y a le référendum, la date a été choisie, c'est le 4 novembre, la question aussi a été choisie par le comité des signataires, alors qu'est-ce que c'est le comité des signataires ? C'est un comité qui regroupe les élus des grands partis de Nouvelle-Calédonie, indépendantistes et non-indépendantistes, les deux grands blocs. Là-bas, il y a deux grands blocs, il y a la droite, une partie de droite, il y a les indépendantistes. Ils se réunissent tous les 6 mois à Matignon, pour le suivi des accords de Nouméa, parce que la Calédonie, elle est régie par les accords... D'abord, c'était les accords de Matignon, qui étaient des accords de rééquilibrage, des accords de paix, après ce qu'on a appelé les événements. Là-bas aussi, on appelle ça les événements. Pour nous, c'était une guerre qui commençait, quoi, en 88. Et maintenant, c'est les accords de Nouméa, qui ont été signés en 98, et tous les 6 mois, il y a le suivi des accords avec le... Les accords de Nouméa, en fait, c'est des accords de... Les accords de Patignon, c'est des accords de rééquilibrage. Les accords de Nouméa, c'est des accords qui transfèrent les compétences administratives progressivement. C'est des accords de décolonisation, et qui doivent se terminer par le référendum. Le référendum a été repoussé, il doit se faire entre 2014 et 2018. Et là, il va se... La date a été choisie, donc c'est le 4 novembre. Et la question aussi a été choisie, ça a été un consensus, pareil, ça s'est décidé à Matignon. La question, c'est, voulez-vous que l'Académie accède à la pleine souveraineté, et qu'elle soit indépendante. Voilà, donc le consensus, parce que les indépendistes voulaient être sur pleine souveraineté, et les non-indépendistes voulaient qu'ils moindent indépendance pour... Indépendance pour France, même, pour que... C'est un peu pour faire peur aux gens, pour dire que si vous décidez d'être indépendant, on coupe définitivement avec la France. Alors que les indépendantistes, eux, disent que... D'abord, pleine souveraineté, et on choisira nos interdépendances avec qui on veut. Bien sûr, la France veut que ce soit d'abord privilégié l'interdépendance avec la France, mais eux, ils veulent aussi choisir leurs interdépendances avec les pays du Pacifique, notamment avec les pays du Fer de l'Anse, les pays de la Mélanésie, voilà. C'est toute la différence, c'est l'interdépendance économique et la pleine souveraineté. Donc ça a été tranché, la question a été tranchée. Et le gros problème, ce sont les listes électorales. Qui va voter ? Alors ça aussi, c'est des luttes et des luttes qui ont été menées, notamment par les partis indépendantistes. Le Rhin, c'est le rassemblement des indépendantistes et nationalistes. C'est la porte qui a été offerte. Disons que c'est la branche dure des indépendantistes, c'est ceux qui ne font pas de concession. Parce que dans le corps électoral, il y a trois corps électoraux là-bas, il y a un corps électoral général pour les élections présidentielles, il y a un corps électoral provincial pour les élections provinciales, c'est-à-dire le congrès du territoire, qui correspond aux législatives. Et il y a un corps référendaire qui est restreint. C'est-à-dire que tout le monde ne va pas voter. Et heureusement, il faut savoir qu'en 1920, j'ai les chiffres, entre 1880 et 1920, la population a été estimée à 100 000 habitants caninques. Et en 1920, il ne restait plus que 27 000 caninques. Vous imaginez un peu le génocide qu'a pu se faire là-bas. C'est un peuple qui a failli disparaître. Aujourd'hui, c'est 39 % de la population. Donc, le corps électoral, bien sûr, avec deux rues de bataille, il est gelé. C'est-à-dire que ne votent les partis indépendantistes ont réussi à obtenir que ne votent que les caninques, bien sûr. Et les gens issus de... Comment on appelle ça ? Les victimes de l'histoire, ce qu'on appelle les Calédoniens de Souches, ceux qui sont là-bas depuis plusieurs générations, issus du Bâle, issus des colonies de peuplement, des premiers colons, ceux qui sont là-bas depuis plusieurs générations. Parce que le problème là-bas, c'est que les métropolitains sont très très nombreux, très hostiles à l'indépendance. Et c'est eux le gros problème, parce qu'ils voudraient voter, même s'ils sont là-bas depuis... Et en fait, le consensus a été fait qu'ils demandent 20 ans de résidence, ce qui n'est pas beaucoup, parce que même pour obtenir 20 ans de résidence, pour voter, il faut avoir 20 ans de résidence continue, être arrivé avant 94 sur le territoire. Voilà. Et les caninques se sont battus, notamment des grosses manifestations, des rassemblements, pour obtenir... En fait, ils ont découvert que sur les listes électorales référendales, il manquait 25 000 caninques en croisant les listes de la CAFAD, c'est-à-dire l'organisme social, les listes des ethniques, parce que là-bas, c'est le seul territoire où on autorise un recensement par ethnie. C'est une dérogation pour ça. Il manque 25 000 caninques qui ne sont pas inscrits. Pourquoi il manque ces 25 000 caninques ? Parce que les caninques sont complètement marginalisés dans leurs tribus, dans les quartiers populaires, et qu'ils ne votent pas, quoi. Dans les tribus les plus lointaines, pour eux, ils se sentent indépendants, ils n'ont même pas de papilles d'identité, ils ne sont pas inscrits. Donc les partis indépendants ont demandé, à juste titre, que les caninques soient inscrits automatiquement sur les listes. Voilà, qu'ils n'aient pas à faire toutes ces démarches. Et le jour du référendum, on livre à eux de voter ou de ne pas voter. Donc ça, ça a été très, très compliqué, parce que la France n'a pas accordé ça, le territoire non plus. Bien sûr, c'est la droite qui est au pouvoir, en Calédonie, au Congrès, ils sont majoritaires. Ils sont majoritaires, donc ils ont obtenu... Alors les caninques ont demandé l'inscription automatique, ils ne l'ont pas obtenu. Ils ont... En fait, la droite a demandé « Bon, si vous obtenez ça, nous on demande que tous les natifs puissent être inscrits aussi. » Donc le consensus a été là. Ils ont obtenu que tous les natifs, tous ceux qui sont venus en Calédonie, et qui ont pu voter. Donc il faut avoir trois ans... Être natif de là-bas, et avoir trois ans de résidence seulement, ou alors si tu n'es pas natif, 20 ans de résidence continue. Mais les caninques seront inscrits automatiquement, s'ils figurent sur la liste générale. C'est compliqué, le corps électoral là-bas. Donc, le gros problème, c'est l'abstention. En général, les élections législatives, résidenciennes, c'est toujours à peu près... Bon, la droite gagne tout le temps. C'est 60% droite, la droite, et 40% négoatistes. Là, avec le corps électoral gelé, avec le corps restreint, les caninques arriveront à 50%, et les autres à 50%. Donc ça va être très, très, très juste. Et c'est-à-dire que chaque voix va compter. On ne peut pas se passer d'une seule voix pour qu'il va y avoir une grosse campagne pour faire voter les jeunes des quartiers populaires, des tribus les plus éloignées. Et la campagne, elle va commencer là... Elle est déjà commencée, quoi, avril-mai, voilà. Mais le gros problème là-bas, c'est les inégalités et la marginalisation, surtout des jeunes caninques qui s'abtiennent. Il y a un ensemble de dispositifs qui a été mis en place pour lutter contre ça, mais les inégalités, elles persistent. Et c'est même, elles augmentent. Pour vous citer quelques exemples au niveau des inégalités, j'ai quelques chiffres, là, je ne sais pas si ça peut vous intéresser, mais le taux de chômage chez les caninques, c'est 26%. Il est seulement de 7% chez les non-caninques. 57% des non-diplômés sont caninques, on compte seulement 6% de diplômés d'enseignement supérieur chez les caninques. Le recensement de 2009 des noms de à peine un millier de cadres caninques. Les deux tiers sont des métropolitains. 85% des chefs d'entreprise sont métropolitains. 75% des canaux supérieurs sont métropolitains. Ce n'est même pas un calédonien de souche, c'est des métropolitains qui y sont arrivés depuis 20 ans. Et 75% des ouvriers sont caninques. Ces inégalités s'accompagnent à l'inégalité persistante dans le système aussi éducatif, sur le marché du travail, sur l'accès au logement. Il y a eu aussi des grosses fraudes au niveau des inscriptions avant que le consensus soit adopté. C'est-à-dire que les métropolitains devaient justifier de 20 ans de résidence, mais pour cela, il y a eu beaucoup de fraudes. Parce qu'au niveau des commissions administratives spéciales qui contrôlent ces inscriptions, c'est la droite qui est majoritaire. C'est un représentant de l'État français, un représentant des provinces, un représentant des partis et un représentant des parentistes. Et le vote se fait à majorité. Donc les représentistes sont minoritaires. Donc ils ont inscrit des milliers de voix frauduleusement. Mais ça, c'est clos. On ne peut plus rien faire. Donc il ne va falloir faire avec. Les listes seront définitives en juillet 2018. C'est à ce moment-là que les partis prendront acte de ces listes. Ils ont demandé à ce que l'État fasse le nécessaire pour que les listes soient légitimes et sincères, c'est-à-dire qu'elles correspondent vraiment à la population. Pour vous dire que ce n'est pas gagné. C'est la campagne qui définira tout cela. Je vais juste vous dire aussi qu'il y a une visite de Macron en Calédonie qui est programmée du 3 au 6 mai. Ce qui est important à savoir, c'est qu'il a prévu d'aller à OUVA le 5 mai. Bien sûr, la population d'OUVA est complètement hostile à cette venue. Le comité Vérité et Justice, qui a été créé en 1911. Je vais vous lire un peu le courrier qui a été fait par le comité Vérité et Justice, dont la présidente est Diane Machoreau, la fille des Bois Machoreau. Je vais vous lire juste un petit extrait. Nous avons appris que vous souhaitiez vous rendre à OUVA le 5 mai pour la commémoration des 30 ans de la grotte d'OUVA. Sachez, M. le Président, que notre comité considère qu'un déplacement aussi symbolique de votre part à OUVA, le jour de l'exécution des 19 militants indépendantistes canards qu'à la grotte, n'est pas acceptable, s'il n'est pas accompagné d'un geste dans le sens de la vérité et de la justice. Il ne peut y avoir de réconciliation, de pardon, sans vérité et sans justice, pour les familles des assassinés. Le comité Vérité et Justice demande l'ouverture du dossier, notamment pour tous les morts, les assassinats de l'ordre colonial. Nous, le 4 mai, avec les organisations solidaires de la lutte du peuple canaque, le collectif Solidarité canaque, le MJKF, le Mouvement des jeunes canaques en France, l'AISDPK, l'Association d'information de soutien aux droits du peuple canaque, mais aussi d'autres organisations solidaires comme la FASTI, la survie, l'NPA, il y a beaucoup d'organisations, j'espère, le FUQIP, on organise un rassemblement le 4 mai, c'est important de le dire, on n'a pas eu le temps de tirer les traques, j'ai quelques papiers, je vous donnerai tout à l'heure, un rassemblement devant la cité d'immigration, à 18h, le 4 mai, c'est le jour où les frères ont été assassinés à OVA, c'est pour commémorer aussi tous les morts du système colonial français. C'est le 4 mai à 18h devant la cité d'immigration, pourquoi cette cité ? Parce que c'est là-bas qu'étaient exposées pendant l'exposition coloniale, les canaques ont été exposés comme des cannibales à l'époque, en 1931, ils ont choisi cet endroit symbolique. Les organisations signataires, il y a eu un appel aussi par rapport au 4 mai, les organisations signataires appellent à participer à cette mobilisation pour souligner les enjeux de ce scrutin d'autodontation et dénoncer les procédés coloniales toujours à l'oeuvre. Merci pour les m'avoir répondu. Allez, debout là-dedans ! Monsieur Croissant ! Debout là-dedans, Vendel ! Allez, debout là-dedans !